Je suis délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Je ne sais pas si tout le monde est francophone ici, non ? Si ce n'est pas le cas, il y a une traduction simultanée ? D'accord, il faut que je parle un peu plus lentement peut-être. Ok, je vais parler plus lentement. Donc je suis chargé par le gouvernement de piloter les programmes de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les haines anti-LGBT, en particulier l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie. Je suis à la tête d'une équipe de 10 personnes, composée d'agents qui viennent de milieux très différents, puisque j'avais un magistrat, j'ai une enseignante, une historienne, j'ai changé de communication. Et notre particularité, c'est qu'on coordonne les politiques lancées par les différents ministères. Donc on travaille aussi bien avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, des Sports et de la Jeunesse. La base de notre action, c'est un plan national qui avait été lancé en 2015 par mon prédécesseur, Gilles Flavonne. Donc ce plan interministériel couvrait les périodes de 2015-2017. Et nous allons lancer, nous allons lancer au début de l'année prochaine, début 2018, un nouveau plan national 2018-2020 de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc ce plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le pré-ministre Edouard Philippe a souhaité, non pas que nous le révisionions seuls dans nos bureaux à Paris, évidemment, mais qu'on le fasse en étroite association avec vous, avec les associations, avec ceux qui sont sur le terrain, avec la société civile. Et donc à l'issue d'une large concertation, nous présenterons ce nouveau plan. Alors sans dévoiler de scoop, parce qu'on a effectivement un travail à mener ensemble, je pense qu'il faudra que dans ce plan, on ait notamment un axe prioritaire sur Internet, parce qu'aujourd'hui on sait bien que le racisme et l'antisémitisme, ça se joue beaucoup sur Internet, beaucoup sur Facebook, beaucoup sur Twitter, et donc il faut que la réponse de l'État, la réponse des droits publics, la réponse des associations, soit à la hauteur de ce qu'on peut voir tous les jours, en particulier sur Twitter, et qui moi, me remplit des froids à chaque fois que j'ouvre ces applications. Donc on aura pour ce plan 2018-2020, pour saluer officiellement Samuel Thomas et le remercier de son invitation, on aura un budget d'un peu plus de 6 millions d'euros, au niveau de l'ensemble de ma structure, de l'ITRA, et qui est décomposé en trois volets. Il y a d'abord une enveloppe locale, une enveloppe locale de 2 millions d'euros, et cette enveloppe de 2 millions d'euros, elle est vraiment faite pour financer des actions de terrain au niveau local. Donc c'est les préfectures, en lien avec les associations, qui vont sélectionner ces dossiers, les choisir et les retenir. Et donc on est, nous, en mesure de financer à la fois des projets importants, mais aussi des petits projets, de 500 euros, de 800 euros, de 1000 euros, et c'est extrêmement important parce que c'est dans ces petits projets que parfois on peut voir naître des pépites et des choses extrêmement intéressantes. Et ça peut être parfois une action pédagogique dans une classe, dans un collège ou un lycée, ça peut être des événements sportifs, on est avec le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà, moi je ne m'interdis pas d'aider, même de manière limitée, des associations qui font ce travail de terrain, parce qu'on sait qu'il y a un levier extrêmement important sur ces actions. La deuxième enveloppe, c'est une enveloppe nationale, qui sert à financer des partenaires nationaux, dont la Maison des Pottes, puisqu'on a renouvelé ensemble, je l'insertais de Thomas, notre subvention et notre partenariat, donc ça aide à soutenir les têtes de réseau, les fédérations, mais aussi les lieux de mémoire. On a la chance de travailler avec différentes institutions mémorielles, alors elles sont de nature très différente, puisqu'on est ici, à la porte de Vincennes, il y a le musée de l'histoire de l'immigration, qui fait un travail extrêmement important sur l'histoire de notre pays, l'histoire de l'immigration, et donc on a été le principal financeur de la semaine de l'éducation du racisme, et des événements qui se sont tenus au musée de l'histoire de l'immigration l'an dernier, au cours de la semaine du 21 ans. On a aussi d'autres partenariats avec des associations et des institutions mémorielles, je pense au nom de la Shoah, évidemment, on a aussi le nom de la Paix, à Caen, et d'autres institutions qui sont peut-être plus loin de Paris, je pense au camp des Mille, je ne sais pas si vous connaissez le camp des Mille, à Aix, qui est un travail extraordinaire en matière de sensibilisation et d'éducation, donc le camp des Mille, c'est à Aix-en-Provence, à très loin de Marseille, pour ceux qui ne sont pas familieres de la géographie française, et notre partenariat avec le camp de Rixalte, le camp de Rixalte qui a été un lieu extrêmement important, puisqu'il a accueilli différents types de populations, et puisqu'il y a ici des partenaires européens, ce camp de Rixalte, c'est à côté de Perpignan, il a d'abord été ouvert pour accueillir des réfugiés espagnols, des réfugiés espagnols, puis, quand l'origine de Vichy s'est mis en place, c'est des familles juives qui ont été déportées dans ce camp, et enfin, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des familles de Harkis, qui ont été logées par l'État dans ce lieu. Donc on voit bien que, je prends cet exemple à dessin, que nos mémoires, loin de s'entrechoquer, elles se complètent, elles se succèdent, et ce travail mémoriel, en soi, ne fait pas sens si derrière, on n'y fait pas de l'accompagnement pédagogique, ou si on n'utilise pas le passé, pour créer une prise de conscience. Donc ça fait notamment partie des partenariats qu'on a avec des associations de la région parisienne, qui est d'envoyer des jeunes à Rixalte, de leur faire découvrir ce lieu, leur faire découvrir ce lieu de migration, ce lieu d'histoire, et leur faire prendre conscience qu'à travers la mémoire aussi, on a un regard sur l'autre qui peut être complètement différent. Donc, c'était pour illustrer un peu ce qu'on fait avec cette enveloppe financière nationale. La dernière partie de notre enveloppe financière, ce sont le soutien aux associations LGBT. C'est assez innovant, assez inédit. Il y a 30 ans, il y avait une homophobie d'État, c'est-à-dire que les lois de la France réprimaient l'homosexualité, réprimaient au nom de l'ordre moral un certain nombre d'identités, d'orientations sexuelles. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que l'État, et moi, je suis extrêmement fier, soutient et défend les causes LGBT. Et donc, on a une enveloppe d'un million 2,5 millions d'euros qu'on utilise pour financer des grandes associations comme SOS Homophobie, comme l'Inter-LGBT, comme Act-Up Paris, dont vous avez probablement entendu parler. Et nous sommes les grands partenaires des événements extrêmement importants pour la communauté LGBT, que sont les Gay Games, qui auront lieu l'an prochain, en 20 août 2018. On vous encourage tout ça, en venir au retoil prochain. Mais aussi d'autres événements en termes plus classiques, désormais, comme la Guépraque. Évidemment, il y a quinzaine des fiertés, parce que ce n'est pas uniquement la Guépraque. Donc voilà un peu le champ de la DICRA. Retenez que c'est racisme, antisémitisme et haine anti-LGBT, que c'est un champ très vaste, et que nos modalités d'action sont relativement souples, et qu'on a vraiment une compétence interministérielle qui fait qu'on travaille absolument avec tout le monde, et que nous nous trouvons au croisement des chemins entre les associations, les élus locaux, et puis l'État. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que je ne veux pas faire un long tunnel. Peut-être, si on peut prendre des questions, échanger, je pense que ça serait très intéressant, peut-être d'un mot, puisque nous sommes ici dans une formation européenne, et je sais plus où les participants, vous dire aussi qu'on a des échanges très réguliers avec nos amis et partenaires européens. j'étais il y a un moment à Londres, et je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre entre nous. Par exemple, les Britanniques ont des approches beaucoup plus concrètes, beaucoup moins théoriques, beaucoup moins intellectuelles. On sait qu'en France, on est pays de Voltaire, de l'Hydro, des philosophes, des Lumières, on a beaucoup des vrais débats philosophiques en France. Et je crois que les Britanniques ont cette notion notamment de crime de haine, hate crime, qui est peut-être plus pragmatique, qui a un champ plus large, et qui, à partir de cette notion-là, enclenche un certain nombre de politiques publiques très concrètes. Donc on prend en parler, mais voilà, nous, on a vraiment une réflexion par rapport à ce que font nos amis anglais. On a aussi des échanges au niveau de l'OSCE. Évidemment, dans le cadre de l'Union européenne, je rencontrais il y a quelques jours le représentant de la commission pour la haine anti-mégémaine, M. Ruggieri. Et donc voilà, la NICRA est aussi le partenaire, un certain nombre de programmes européens qu'on mène et je pense qu'effectivement on ne lutte pas contre le racisme et l'antisémitisme de manière séparée. Ça ne ferait pas de sens qu'on soit complètement nous, dans notre pays, cloisonnés, sans réfléchir à ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, c'était juste ce petit mot-là pour saluer cette initiative, chère salueuse, saluer la présence de chacun d'entre nous et puis vous souhaiter trois jours, quatre jours, cinq jours, quatre jours d'excellents travaux et voilà, je suis très heureux d'être là, mais oui, d'avoir ce monde déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada